et les amis on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle tier liste tier liste que vous m'avez énormément demandé c'est la tier liste final fantasy la saga phare du jrpg que tout le monde connaît maintenant grâce à ff7 à l'époque ps une qui avait quand même transcendé le jrpg chez nous en europe dans cette tier liste et j'ai sélectionné 27 jeux qui partent de ff7 jusqu'à nos jours jusqu'à ff7 remake le dernier ff en date pourquoi je n'ai pas sélectionné ff1 et ff6 de ff6 puisque sont quand même des jeux qui sont très anciens la majorité des gens qui vont rester de vidéos n'ont peut-être pas goûté à ces six premiers épisodes moi pour ma part j'ai fait le premier le deuxième sur la psp à l'époque le 3 et le 5 je n'y ai jamais joué le 4 je l'avais fait sur psp et le 6 je l'avais fait sur ps1 en 2002 et ce sont des jeux qui j'ai quand même trouvé sympa notamment le 4 et le 6 mais que j'ai décidé de ne pas inclure dans cette sélection pour vraiment parler à partir du virage de ff7 dans l'univers du jrpg en europe voilà je pense que c'est assez judicieux parce que ça fait déjà énormément de jeu comme ça 27 jeux vous allez voir la tier liste est quand même assez longue il ya beaucoup de choses à dire et sa cible plus je pense les joueurs et je voulais pas parler non plus des six premiers épisodes parce que je suis beaucoup moins entre guillemets experts aux six premiers épisodes que de tous les opus que je vous présentez ici alors il ya aussi quelques petits spin off que je n'ai pas sélectionné comme des les spin off les spin off sur la wii ou les jeux mobiles que je n'ai jamais joué donc je ne pouvais pas les mettre dans cette tier liste vous comprendrez bien pourquoi mais quand même le contenu est là et les épisodes principaux sont présents bien entendu alors on va démarrer directement donc avec ff7 je pense que c'est assez logique ff7 qui est la légende alors avant de le placer je vais expliquer un petit peu les catégories donc mauvais moyen bon très bon je pense que c'est assez clair gottière sont des jeux que qui m'ont transcendé en fait ce sont des jeux qui sont au dessus de très bon qui sont mes jeux totalement favoris si vous connaissez c'est déjà quel ff est dans les gottières sont des jeux où la subjectivité prend le pas et qui moi m'ont vraiment plus marqué que les autres ff et pas pour moi sont des jeux que je n'ai pas voulu approfondir et j'expliquerai pourquoi après alors on démarre donc avec la légende ff7 comme je voulais dit qui a apporté énormément jrpg en europe je le place directement dans les très bons alors beaucoup d'entre vous vous le mettre dans le gottière c'est pas mon cas donc très bon ça reste un excellent jeu bien sûr un très bon c'est le top du top et ff7 donc qui amenait ces trois cd sur ps1 avec des séquences cinématiques assez incroyable pour l'époque ça a fait beaucoup parler on découvrait le tour par tour pour beaucoup de monde cette légende avec claude avec l'équipe d'avalanche avec cette histoire qui nous amenait comme je vous l'ai dit sur trois cd très longue avec la découverte des invocations pour la première fois pour beaucoup d'entre nous un monde ouvert incroyable le haut au vent qui nous guider une histoire fantastique un jeu qui reste évidemment gravé dans le marbre qui est peut-être le jeu qui représente avec zelda le plus le rpg voilà un jeu très respectable et très respecté qui restera quoi qu'il arrive dans la légende du jeu vidéo ensuite après ff7 vu le succès nous avons eu ff8 qui est apparu sur la ps1 leur final fantasy pourquoi final fantasy pourquoi cette dernière fantasy en fait square à l'époque était une société qui fonctionnait pas très bien qui était au bord de la faillite et ils se sont dit on va faire un dernier jeu comme on voudrait qu'on le fasse et on va on va se faire une dernière fantaisie un dernier plaisir on va faire final fantasy et il se doutait pas que ça allait tellement fonctionner et que ça les rendre square ce qu'il est maintenant square enix avec une saga qui a traversé des décennies comme quoi les histoires parfois peuvent être très belle lorsque la passion est vraiment mis en avant alors ff8 je le mets également dans les très bons là ont changé complètement de style visuel on allait sur des personnages beaucoup plus réalistes ont quitté les personnages sd de ff7 beaucoup plus mature dans son design il y avait ce principe de vol de magie qui a fait beaucoup parler on devait stocker les magies pouvoir les utiliser on devait voler aux ennemis pour pouvoir les relancer mais au fur et à mesure du jeu évidemment on prend vraiment le prime le plus le pli mais ça avait vraiment fait énormément parler ce système de magie ensuite le personnage squall au début n'avait pas vraiment plus il avait du mal à faire ce que ce que cloud avait fait dans ff7 mais chez moi c'est beaucoup fonctionné tout le monde se souvient cette intro de ff8 avec la musique de libéri fratelli qui est absolument incroyable on a cette université université de balamb qui est très bien et on a un scénario qui est très politique et très ténébreux également beaucoup de surprises avec linoa etc c'est quand même assez cool et ça reste également une légende et ff8 peut-être moins aimé par certains joueurs que ff7 c'est pas mon cas moi dans mon cas je les mettrais tous les deux dans le même dans le même niveau ensuite nous avons eu toujours dans ce succès de fan fantasy sur ps1 on a eu le troisième opus de la ps1 qui est sorti donc ff9 qui lui aussi reprenait toujours ce système de 3 cd les gros cinématiques du visuel qui envoyait et en plus temps on était plus loin dans dans la vie de la ps1 donc les graphismes sont beaucoup plus beau le jeu a beaucoup mieux vieilli que fan fantasy est par exemple on avait cette fois les rhodi dan qui était assez classe on retrouvait cet aspect super des formats qu'on avait dans un ff7 c'est un petit peu entre les deux c'est bizarre on a bibi qui reste un des personnages les plus charismatique de la saga fan fantasy et une histoire également qui était qui est très elle qui était très longue avec beaucoup de choses à faire dans ce ff9 qui a été également très très bien reçu par la critique et par les joueurs pour finalement constituer cette trilogie de légende de la ps1 que vous devez vraiment avoir dans votre collection c'est vraiment trois jeux que vous allez trouver j'ai envie de dire pour une trentaine d'euros pas plus je crois pas que le prix a augmenté et qui doit vraiment faire partie de votre collection c'est le collectionneur de rpg n'avait pas effet ff7 ff8 et ff9 il faut absolument les posséder aux collections sont très très belles pièces et des jeux qui ont fait ce que le jrpg est maintenant chez nous donc je ne peux que les mettre dans les très bons alors beaucoup d'entre vous placeront certainement au minimum un de ces trois opus en gautière gautière c'est vraiment le top ici de votre coeur c'est le coeur qui parle moi ils sont excellentissime n'est pas dans mon gautière alors ensuite sur ps une on n'a pas eu d'autres opus on a eu deux choses très sympa sur psp notamment le crisis corps qui était en fait une prequel à ff7 ou un découvrir les origines de cloud ses origines de soldats via son ami zac avec cette épée qui sera donné à cloud et c'est à zack qui a aussi un lien avec ff7 remake je vous laisse découvrir ça et faire le jeu avec cette fois un système de jeu totalement différent on n'est plus vraiment dans un rpg tour par tour on est dans un rpg plus action avec une histoire très intéressante on s'attache énormément à zac et plus de 300 qui est annexe si je me souviens bien qui était proposé dans ce crisis corps plus de 300 qui est annexe table contenu est absolument colossal et je vais le mettre dans les bons dans les bons parce que c'est un jeu qui est absolument à faire si vous avez une psp clairement et ça vous apporte évidemment beaucoup plus sur les origines de ff7 si vous voulez vraiment comprendre lors de ff7 c'est un jeu que vous devez faire absolument ensuite sur psp on a eu droit à final fantasy tactics que je vais mettre dans les très bons j'ai voulu direct parce que ff tactics donc c'est un rpg tactique un tactico l'rpg tactico l'rpg je rappelle ce sont des rpg qui vont vous faire jouer sur des espèces d'échiquiers vous allez devoir avancer vos personnages et c'est beaucoup plus stratégique vous de vous rapprocher des ennemis lancer des sorts des sorts qui ont des cases d'influences et ça vous demande énormément de réflexion de stratégie dans vos combats des combats beaucoup plus long évidemment et ce ff tactics est vraiment très impressionnant déjà il est très beau pour la psp son contenu est très conséquent et c'est un représentant du tactico l'rpg selon moi en globalité ça fait partie des trois meilleurs jeux de la psp certainement ce fan fantasy tactics voilà à posséder absolument on pourrait rêver en fait d'un nouvel opus tactique sur le console actuelle pourquoi pas je pense qu'il ya eu des opus en mobile ou ce genre de choses mais pourquoi pas avoir une mise à jour de ce jeu sur nos grosses consoles de salon ensuite sur psp toujours on a eu les deux d'ici dia alors le tout premier fan fantasy d'ici dia il prenait également un autre virage donc on était tous les héros de la saga fan fantasy et tous les mauvais de la saga fan fantasy étaient emmenés dans un univers pour représenter le combat du bien et du mal donc on a du fan service à gogo et ici le système de combat est complètement basé sur un jeu de combat en arène où vous allez devoir faire la baisser la bravoure de votre adversaire avant d'attaquer sa jauge de vie donc c'est assez tactique tout de même il ya beaucoup de choses à faire avec le décor etc il ya beaucoup de subtilité évidemment il ya un mode histoire qui est très très conséquent qui va vous faire jouer pendant des heures et des heures quand je lui ai dit il ya beaucoup de fins de service on retrouve plein de personnages de toute la saga ff c'est quand même super intéressant je le place dans les bons parce que c'est clairement également un jeu que vous devez faire si vous avez une psp surtout que visuellement c'est quand même extrêmement joli et quelques années plus tard on a eu sa suite le dur des cimes d'ici dia 2 que je vais même je vais mettre dans les bons également parce que c'est vraiment une suite logique j'avais été un petit poil déçu au niveau de son contenu parce que le contenu du premier était quand même vraiment colossal et j'aurais voulu qu'ils ajoutent beaucoup plus dans la suite ce qui n'a pas vraiment été fait mais par contre on a eu une mise à jour au niveau des personnages parce qu'il est sorti sur l'air ps3 donc on avait du lightning par exemple on avait les personnages des derniers ff de la ps2 qui était également inclus donc on a beaucoup de personnages qui a été ajouté que c'est et ça reste également très très beau pour la psp des jeux que vous devez absolument faire si l'action c'est un petit peu plus votre truc voilà alors je vais parler également de l'opus gamecube de crystal chronicle que je vais classer dans les moyens crystal chronicle c'est c'était clairement un qui était complètement pensé pour jouer en multi d'ailleurs il était vendu en bundle avec le câble league de la gba pour connecter en fait 3gb à sur la gamecube et jouent à 4 je crois qu'on pouvait même jouer avec 4gb à chez pas sûr c'était une main gamecube et 3gb à enfin soit on pouvait jouer à 4 dans ce ce ff qui était très orienté coop où on devait trimballer une sphère qui vous protégeait de l'environnement il devait toujours rester dans cette sphère et vous avez des archétypes de personnages des magiciens des guerriers etc que vous pouviez choisir partir l'aventure on pouvait vraiment jouer en solo mais le jeu prenait toute sa dimension en y jouant 4 localement alors sachez que ce jeu est prévu pour ressortir je pense cette année en hd sur les consoles actuelles donc voilà cette crystal chronicle est un jeu qui va refaire partie de lui alors je n'ai pas sélectionné en cette liste les autres opus de crystal chronicle qui sont sortis sur la wii puisque je ne les ai pas joué et ils sont quand même beaucoup moins connus que l'épisode gamecube qui reste le final fantasy de la gamecube donc celui-là je me devais de le mettre dans la wishlist et il avait quand même fait beaucoup parler de lui à l'époque mais reste quand même en dessous des épisodes que j'ai déjà placé précédemment eh bien on avance déjà et on arrive dans l'air ps2 mais avant je vais parler des jeux 3ds que j'ai sélectionné sur 3ds on a eu droit à théâtre rythme final fantasy que je vais placer dans le bon théâtre rythme final fantasy c'est un jeu de rythme comme son nom l'indique où on va retrouver tous les personnages de la saga final fantasy vous allez devoir les débloquer au fur et à mesure de votre avancée dans l'histoire du jeu et le système de combat se fait comme à l'époque vous voyez les personnages de profil et les adversaires en face et les touches arrivent sur vos personnages et vous devez en rythme de la musique réussir à faire une synchronisation et ainsi attaquer et prendre l'avantage en traverser vous avez également des combats de boss avec une autre un autre visuel en fait si vous êtes amoureux des musiques de final fantasy c'est clairement un jeu que vous devez faire sur la 3ds il ya un contenu gargantuesque vraiment colossal et vu le succès ils ont fait une suite que je vais mettre dans les bons même si elle au dessus de c'est le curtain curtain call qui est qui est vraiment très bon qui reprend en fait les bases du premier opus et qui rajoute plus de perso plus de musique de musique remasteriser c'est un contenu colossal très beau pour la 3ds on pourrait imaginer à retrouver un théâtre rythme sur la suite par exemple ça pourrait complètement fonctionner pourquoi pas un jour recevoir revoir cette licence sur la suite ça ferait je pense beaucoup d'heureux et moi le premier vous voyez sont des épisodes sont peut-être moins connus du grand public mais qui mérite clairement d'être joué leur avant de passer sur les épisodes ps2 ps3 ps4 je vais parler des deux et même au de la saga qui sont ff 11 et ff 14 ff 11 qui était sorti sur 360 et pc sans surprise trop japon je suis pas sûr donc je le mets dans pas pour moi parce que le mmo rpg c'est clairement pas taillé pour moi j'ai j'ai essayé de demi mettre quelques fois mais sur des jeux qui sont trop qui demandent trop d'investissement ou si vous jouez un mmo vous devez jouer pendant plusieurs mois et ne jouer qu'à ça parce que vous avez des rendez vous à suivre vous avez des guildes intégrés si vous le faites vous devez faire convenablement et ça me correspond pas personnellement c'est pas un genre de jeu qui m'intéresse et ff 11 était le premier essai de square pour lancer la saga ff dans le mmo ça va plus ou moins marcher puis se relancer avec ff 14 que je remets dans pas pour moi pour les mêmes raisons et ff 14 qui avait complètement flopé sur ps3 c'est une catastrophe financière pour pour square square qui était retombé un peu dans le rouge ce qu'est renix qui est un peu retombé dans le rouge à l'époque avec le film aussi qui avait failli couler la boîte et qui eux qu'est ce qu'ils ont dit et ben ils se sont dit on reprend toi zéro et ils ont fait un riverie bourne donc une vraie renaissance de ce mmo ff 14 et maintenant à l'heure actuelle le jeu cartonne vraiment sur ps4 et sur pc avec une grosse communauté plein d'extension qui ont été rajouté la cover que je vous montre ici à la cover avec la saga complète donc c'est un jeu qui est encore extrêmement joué à l'heure actuelle mais qui n'est pas dans mon profil de joueur en fait ensuite sur ps2 on a eu des légendes qui sont nés également et si vous me connaissez je pense qu'il n'y a pas de suspense je vais placer mon premier jeu dans le gottière directement avec ff 10 ff 10 qui est mon jeu préféré de tous les temps tout le monde le sait c'est plus un secret pourquoi parce que c'est un jeu qui m'a fait pour la première fois penser un jeu quand j'y jouais pas qui m'a fait aimer son environnement sont son environnement qui espira qui m'a fait adorer ses personnages des personnages qui sont très différents les uns des autres avec un héros tidus qui est complètement pas du tout charismatique au début du jeu et qui prend énormément maturité jusqu'à devenir une légende à la fin du jeu avec une héroïne yuna qui également est très très japonaises dans son style au début mais qui endosse au fur et à mesure du temps toute l'humanité sur elle c'est vraiment incroyable les autres personnages comme lulu waka qui marie auront ont tous un background extraordinaire que l'on découvre au fur et à mesure du jeu vous faut mieux faire à mesure de notre épopée alors le jeu a été critiqué à l'époque parce que il est très dirigiste très linéaire jusqu'à ce qu'on ait le vaisseau ou après on pourra voyager partout mais moi comme je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos je n'ai vraiment rien contre le fait d'être guidé d'avoir quelque chose de linéaire quand c'est très bien fait et c'est le cas de ff 10 ff 10 est vraiment une légende surtout japon et c'est le jeu qui a été le plus porté de la saga ff c'est qu'il y avait raison j'avais été porté dans énormément de machines on reviendra sur le portage après il est très difficile à l'heure actuelle de ne pas avoir joué à ff 10 tellement il a été porté sur beaucoup de consoles et je connais encore des joueurs maintenant qui se lancent dans ff 10 et qui découvre le jeu et qui disent que vous avez raison c'est un jeu extraordinaire oui c'est un jeu extraordinaire et il est clairement gottière pour moi dans cette wish list final fantasy on continue avec toujours sur la ps2 sa suite ff 10 2 qui était quand même beaucoup moins réussi je vais le mettre dans j'hésite entre moyen et bon je pense que je vais le commettre quand même le mettre dans les moyens alors on était tous contents d'avoir pour la première fois de la saga une suite de ff 10 pour vous dire comme le jeu a marqué on retrouvé yuna qui était complètement libéré de son rôle d'invocateur et qui va partir à la chasse aux sphères avec riku et rain dans une aventure beaucoup plus légère mais un système de combat très profond avec les vétisphères qui vous permettront de changer le style de combat des trois filles par exemple en magicienne en combattante etc c'est ultra varié il ya beaucoup de vit de vétisphères à trouver dans le jeu le jeu était quand même très beau très belle musique toujours et d'éteindre que le retrouver de ff 10 remasteriser rim refait et une fin qui vous demandez de trouver le 100% pour découvrir la vraie fin parce que yuna se met à la chasse de tidus bon je ne peux en dire plus mais l'histoire est quand même pas mal moyen parce que le 10 est tellement monumental que la suite a déçu la plupart des personnes parce que beaucoup beaucoup moins impactante que que le premier opus en fait voilà pourquoi je le mets dans les moyens pour rester logique dans mes choix ensuite sur ps2 on a eu le d'âge au cerberus qui était un spin off de l'univers de ff7 comme on a eu crisis corps on a eu le d'âge au cerberus qui nous apprenait plus sur l'histoire de vincent que je mets dans les moyens on est dans un jeu tps action avec les pistoles de vincent juste pour en apprendre plus sur le personnage vincent qui reste un personnage optionnel de ff7 vous pouvez complètement faire le jeu sans découvrir vincent donc là on apprend beaucoup plus sur lui c'est un personnage très très intéressant je demande comment ils vont l'amener dans le ff7 remake d'ailleurs mais voilà ce n'est pas un rpg c'est un jeu qui est assez joli pour de la ps2 honnêtement assez joli et que vous pouvez trouver assez simplement pour le mettre dans votre collection et pourquoi pas le tâter un peu puisqu'il est quand même beaucoup moins connu que les autres jeux que je vous ai présenté voilà pour la ps2 ah non il nous reste un autre gros jeu sur la ps2 qui est le ff12 qui lui a vraiment divisé aussi parce que ff12 essayait de faire avec ses grandes villes une impression de mmo mais d'un jeu solo qui poussait la ps2 dans ses derniers retranchements on se souvient qu'il y avait énormément d'aliasing sur ff12 la ps2 n'arrivait pas à suivre le ff12 avec un système de combat qui vous demandez de gérer des gambit pour donner des ordres à vos coéquipiers et cibler des adversaires système de combat qui était quand même très très complet avec un des héros van qui n'a finalement jamais fait l'unanimité c'est peut-être l'un des héros les moins charismatiques de toute la saga final fantasy van on préférait peut-être h etc qui était beaucoup plus intéressant mais vous jouez toujours van hors combat je vais dire je vais le mettre dans les bons je vais le mettre dans les bons pour me donner une petite marche plus tard dans la suite de cette tier liste et on arrive sur ps3 360 avec la trilogie ff13 qui est la trilogie qui a le plus divisée je pense et joueurs au niveau de la saga final fantasy alors ff13 est un jeu que je vais mettre directement dans les bons c'est un jeu qui est énormément détesté par les fans de la saga final fantasy pour plusieurs raisons première raison la plus importante je pense c'est qu'il est extrêmement dirigiste extrêmement linéaire le jeu ne va pas vous proposer de vous balader hormis dans un chapitre qui est dédié à la grande plaine mais sinon vous allez toujours et dans des couloirs etc c'est extrêmement dirigiste le scénario qui est ultra complexe avec les faciles elle s'il faut vraiment bien suivre pour comprendre le scénario il est beaucoup trop complexe à mon goût pour être apprécié par le grand public le système de combat lui était complètement novateur avec le système de choc qui vous permettait de casser on va dire entre guillemets l'armure de votre adversaire pour lui arracher le plus en plus de vie système de combat beaucoup plus typé actions où on pouvait diriger trois personnages en même temps dans ce premier opus ce jeu a énormément divisé très très beau à l'époque pour de la ps3 360 et lightning qui moi qui pour moi fait partie des personnages les plus charismatiques de la saga final fantasy vraiment ensuite vu le succès au japon et beaucoup moins chez nous square enix avait pensé à faire une trilogie ça englobait en fait toute cette tout ce lors de la nova cristallis de final fantasy 13 et on avait ff 13 2 qui était sorti qui nous permettait uniquement de jouer avec lightning en début de scénario pour nous laisser jouer sarah et noël après dans une histoire qui était beaucoup moins intéressante à des environnements qui était beaucoup moins intéressant encore et le fait de capturer en fait des monstres pour les avoir en familier et on pouvait également localiser pour capturer des gros boss et ainsi les avoir dans dans son équipe avec un système de dlc bien sûr qui avait été ajouté mais moi ça n'avait pas fonctionné sur moi on retrouvait des personnages de la première partie du premier épisode bien sûr mais ça avait quand même beaucoup moins fonctionné je n'avais pas accroché et c'est pour moi le moins bon des trois et je le place dans le dans le mauvais parce qu'il n'a pas su relever le premier épisode pour apporter beaucoup plus et ramener la hype des joueurs qui n'avaient pas aimé le premier donc je le mets dans les mauvais et ensuite lightning returns qui lui a encore plus divisé je pense l'univers des fans de fan fantasy moi je vous le dis je le mets dans gauthier le ff 13 lightning returns parce que ce jeu est fantastique la plupart des joueurs qui le critique n'ont jamais joué au jeu jamais pris la peine d'y jouer moi même le premier j'ai mis énormément de temps pour le faire je n'ai pas fait la sortie et il m'avait été conseillé par par d'autres par d'autres collectionneurs et oui il m'avait dit rio faut que tu fasses le ff 13 3 c'est extraordinaire et ce qui bloquait la plupart des gens c'était ce système de chrono que l'on a dans le jeu qui vous force en fait à courir tout le temps et à choisir quel quête vous allez faire quelqu'un vous allez abandonner et c'est donc c'est très frustrant pour un joueur de rpg parce que c'est assez contradictoire lorsqu'on joue un rpg on a bien prendre son temps et faire les quais comme on comme on les aime et c'est mais tout ça un sens parce que vous de saint je vous vais faire en deux runs en fait premier run vous le faites comme ça tombe et ensuite dans le new game plus vous essayez de faire le 100% et préfère le 100% il vous observe une fois absolument cette ligne du temps que vous avez trouvé soit sur internet ou dans le guide officiel et cette ligne du temps sur deux trois pages vous dire qu'elle quête faire quand à quel moment et dans quel ordre est évidemment après vous n'avez plus ce sentiment de chrono qui vous stresse vous n'avez plus vous allez même avoir du temps devant vous généralement vous allez perdre ce sentiment là et moi ce que j'ai vraiment adoré dans le jeu c'est un l'histoire la conclusion de la saga est vraiment extraordinaire est aussi lightning parce que vous ne jouez que lightning dans ce lacry returns lightning qui a une responsabilité incroyable dans ce jeu et le gameplay est basé sur les costumes les armures que lightning va porter on va retrouver des costumes et des armures des autres fan fantasy des inédits bien sûr ici et selon ce qu'elle porte ça va faire ça va générer son système de combat et en plein combat vous pouvez switcher des des costumes que vous avez équipé à lightning vous allez passer par exemple une posture plus défensive à plus attaquante plus magicienne etc en fonction des ennemis que vous êtes boss et rencontrer vous allez devoir vous adapter et ça donne des visuels vraiment fantastique et rien que pour ce tré s3 j'aimerais bien qu'il nous fasse un portage hd de la trilogie une compilation hd sur ps4 et xbox one ce serait tellement fantastique notez que les trois jeux peuvent être joués sur l'xbox one avec la rétro compatibilité 360 c'est peut-être une raison pourquoi square nous a jamais sorti une trilogie hd ff 13 alors qu'il ya eu beaucoup de rumeurs l'année passée sur le sujet et maintenant on entend vraiment plus rien dessus donc je répète ff 13 pour moi c'est un gottière jeu vraiment à faire si vous voulez pas faire le 13 1 13 2 regarder un résumé de l'histoire et puis lancer vous celui-là à la rigueur parce que je pense ça doit vraiment être joué on arrive maintenant sur ps4 et xbox one pour la plupart des jeux que je vais vous présenter avec un ff type 0 qui était un portage hd de la version psp au japon où on va jouer une classe de 14 personnages dans un univers qui fait un peu penser à un persona avec des missions annexes avec des liaisons de personnages dans l'université ensuite des missions hors université on va devoir aller découvrir une histoire très tournée sur la politique avec 14 personnages qui ont chacun leur système de combat leurs armes il y aura un peu de tout il y aura épuis bouclier carte fouet il y aura un peu de tout qui sera représenté des personnages assez attachant j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce type zéro sur la ps4 et la xbox one mais je trouve toujours étonnant qu'ils aient porté ce jeu en hd et pas le crisiscore qui selon moi un beaucoup plus d'impact parce que c'est un prix quoi la ff7 peut-être qu'un jour on aura un portage hd de crisiscore également ensuite on passe sur toujours sur ps4 sur world of final fantasy qui est un spin-off également que je vais placer dans les bons qui reprend en fait tout l'univers de ff avec une histoire qui va vous permettre de rencontrer beaucoup de choses que vous avez vu dans final fantasy les héros de fin fantasy pour être utilisé comme invocation on a un système de pyramide avec un ajout de personnages pour combiner en fait les capacités des personnages et des familiers vous allez capturer il ya un énorme aspect pokémon où il va falloir capturer énormément de monstres dans le jeu il est très long très complet il est sorti en version maxima aussi avec tous les décès vraiment un jeu vraiment à faire très 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 joli dans ses couleurs c'est très très intéressant ce ce world of fantasy qui avait quand même fait parler de lui à l'époque voilà c'est un jeu que vous devez faire sur la génération actuelle ensuite on va parler de fan of fantasy d'issidia nt que je vais mettre dans les moyens souvenez vous et deux sites de l'issidia que vous ai présenté sur psp il y avait un nouveau d'issidia qui est sorti dans le monde de l'arcade où là on retrouvait ce système de combat que la bravoure la vie etc les grandes arènes combat 3 contre 3 et ils ont décidé de porter sur ps4 avec un petit mode solo mais vraiment très orienté multi 1 avec beaucoup de perso on avait on a perdu complètement le mode solo que l'on avait sur les épisodes psp ça qui est un petit peu dommage on aurait aimé retrouver tout ça tout ce contenu sur cette version d'issidia nt la ps4 le jeu est quand même très très beau on voit retrouve plein d'anciens personnages et des nouveaux et les plus récents dans un habillage vraiment très sexy c'est très punchy tout ça mais c'est un peu trop fouillé je pense c'est difficile de suivre l'action qui est ultra varié enfin ultra confus ce qui fait que j'ai pas vraiment accroché en fait donc je le mets dans les moyens mais ça reste un bon petit jeu à posséder pour votre collection ensuite on va parler de ff 10,10,2 portage hd sur ps3 ps4 ps vita c'est plus ou moins le même portage je le mets évidemment dans les gautières parce que bon c'est ff 10 le jeu est très très beau très très bien lissé on a des nouveaux menus des musiques remasterisées on a plein de petits ajouts on peut partir à la chasse au trophée pour la première fois sur ff 10 très intéressant pour les fans voilà ça reste à gautière pour moi pour les raisons que vous ai cité précédemment si vous devriez le faire maintenant opter pour la version ps3 ps vita ou ps4 je pense que la version ps4 est peut-être la plus commune des trois n'y jouer plus sur ps2 un joué maintenant sur ps4 et vous allez redécouvrir une aventure tout à fait extraordinaire alors il ya eu des versions limitées etc je vous ai déjà présenté en vidéo pour les collectionneurs il ya vraiment de quoi faire sur ff 10 ensuite on a eu ff 12 zodiac edge qui est également un portage hd de ff 12 et là je le mets maintenant dans les très bons parce que ça gommait tous les défauts de ff 12 à l'époque donc on a plus talia zing la ps4 avale vraiment bien ce fait de la cage qui est très très beau ils ont rajouté plein d'options de vitesse où on peut accélérer le temps en jouant pour les chasses ça a vraiment facilité les choses pour le platine ça gommait quand même beaucoup de petits points négatifs qu'on avait dans ff 12 donc pareil si vous voulez vous lancer sur ff 12 optez plutôt sur cette version zodiac edge qui vous permettait de d'avoir le sphérié l'échiquier sur beaucoup plus de profils de job que dans la version originale d'où cette version zodiac vraiment très très intéressant que vous avez trouvé assez facilement chez vos épiciers sans problème vient ensuite notre ff 15 ff 15 que j'ai tant critiqué qui m'a complètement déçu que je vais classer dans les mauvais c'est pour moi la plus grosse déception de la saga ff déjà le l'histoire ne m'a pas emballé des quatre copains qui partent en vadrouille ça aurait pu marcher mais comme c'était écrit ça ne m'a pas attiré le monde ouvert est vraiment raté de chez square square se lance dans le monde ouvert pour le coup mais c'est pas intéressant c'est très redondant on a l'aspect à pied régalia qui est chocobo qui est très lourd les quêtes annexes qui sont ultra fedex on est obligé de prendre qu'une quête à la fois à revenir repartir toujours refaire les mêmes trajets c'est très très lourd visuellement par contre c'est très beau alors ils nous ont fait tout un lore autour de ff 15 avec un film qui est très réussi lui pour le coup qu'elle a pris quel du jeu que vous êtes obligés de regarder pour comprendre le début de ff 15 ils ont fait également une série animée de quelques épisodes énormément de dlc d'un jour au fur et à mesure du jeu parce que on voit gladio par exemple partir on ne sait pas pourquoi c'est un délai c'est qui a été rajouté après et c'est pour ça ils ont sorti la version royale je pense deux ou trois ans après qui reprenait la majorité de tous les dlc que je vais remonter d'un cran que je vais mettre dans moyen ils auraient dû sortir cette version royale je pense directement en premier lieu et pas pas faire ceci pas faire cette façon de dlc à gogo qui a frustré énormément de gens la version royale aurait dû sortir en premier et qui rattrape un peu le jeu si vous lancez sur xbox one x la version royale visuellement c'est quand même assez impressionnant c'est quand même assez impressionnant beaucoup plus stable qu'à l'époque dans le monde ouvert et ils ont gommé beaucoup de déchets qui avaient dans le jeu pour l'assouplir dans son de ses mécaniques de sa structure ce qui fait qu'ils remontent vraiment d'un cran pour terminer avec ff7 remake qui est très récent qui date du mois passé que j'ai vraiment adoré que je place en gottière voilà que je place en gottière ff7 remake reprend uniquement les cinq six premières heures de jeu de ff7 donc le début d'avalanche les attaques sur les réacteurs mako mais beaucoup plus détaillé avec un background sur les personnages secondaires qui est vraiment très très intéressante les personnages sont ultra beau les deux filles tifa et iris sont ultra tachant le scénario est complètement approfondi avec une fin surprenante le fin qui qui ne peut que vous surprendre visuellement incroyable il ya quelques textures qui sont complètement loupé mais il faut reconnaître que le jeu visuellement est complètement incroyable des quêtes annexes qui se laisse digérer vraiment certaines sont un petit peu moins réussis que d'autres mais en globalité c'est très acceptable au niveau des quêtes annexes et plein de surprises pour les fans dans le jeu qui est qui ne manqueront pas de vous surprendre des musiques super réussie une musique super réussie que ce soit les anciennes refaites ou des compétences nouvelles qui sont intégrées c'est vraiment très réussi donc je le place en gottière parce que ce jeu m'a vraiment retourné est ce qui est ce qui ce qui est incroyable c'est comme j'expliquais en début de vidéo ff7 a amené le jrpg chez nous en europe ce ff7 remake peut vraiment faire aimer les le rpg aux gens qui ne connaissent pas du tout genre en fait donc si vous connaissez pas le genre jrpg et vous voulez vous lancer dans un jeu vous faites vraiment ff7 remake parce que il reprend les mécaniques de base d'un jrpg au début il vous il vous tient vraiment par la main tout le long du jeu des tutoriels ou tutoriels sont très bien fait si vous faites en normal vous n'aurez pas difficulté à le terminer hormis quelques boss rotor généralement vous allez terminer assez facilement et moi j'ai passé 87 heures dessus pour le platine et le faire à 100% tout en détail donc en quoi le contenu est vraiment là c'est incroyable de proposer plus de 80 heures de jeu sur une partie qui prenait que 5 6 heures dans l'épisode original donc c'est un jeu qui absolument en faire et maintenant on attend la suite évidemment on espère qu'elle arrivera le plus tôt possible voilà pour cette tier liste cette tier liste qui qui est ultra intéressante une vidéo qui est très longue et uniquement avec 24 24 jeux alors la saga ff je pense qu'il ya plus de une soit en soixantaine de jeux si vous voulez vraiment prendre tous les jeux spin-off mobile etc il ya des jeux qui sont très très peu connu de la saga fan fantasy c'est incroyable de faire une dernière fantaisie et de créer une saga qui va changer l'avenir du rpg voilà j'espère cette tier liste vous a plu comme d'habitude dites moi vous ce que vous pensez de cette sélection et qu'est ce que vous aurez mis en gottière et en mauvais par exemple dans les commentaires de la lire merci à tous ces amis comme d'habitude faites chauffer les consoles à plus à plus